Le directeur du Service national de renseignement américain, James Clapper, a remis sa démission. Il compte demeurer en poste jusqu'à la fin du terme de l'administration Obama. J'ai présenté ma lettre de démission hier soir, ce qui m'a fait du bien. Il me reste 64 jours et je crois que ma femme serait mécontente si je dis ça. Clapper, qui est âgé de 75 ans, a déclaré lors d'une audience du Congrès qu'il quitterait le 20 janvier prochain, soit le jour de l'entrée en fonction de Donald Trump. En tout, il leur a coordonné 17 bureaux, tels que la CIA et la NSA. La direction du Service national de renseignement a été créée au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, qui avait alors révélé l'incapacité des agences du renseignement à recueillir de l'information. Son départ laisse un autre vide important que l'administration Trump devra combler dès son arrivée.